Est-ce que vous avez dit le très seul point effectif ou que les quatre qui étaient absents qui n'ont pas à revenir ? Romain a repris l'entraînement avec le groupe hier. Après, de l'aide dans le groupe pour le match de l'Anse, c'est encore une interrogation. Moi, j'aime bien quand je prends quelqu'un sur le banc, c'est dans la volonté éventuellement de le faire participer. Maintenant, on se posera avec le médical tranquillement de demain, avec le joueur aussi, savoir s'il y a un intérêt ou s'il vaut mieux quand même lui faire faire une semaine d'entraînement classique la semaine prochaine pour éventuellement l'emmener à Montpellier. Donc, c'est le seul pour lequel on peut se poser la question. Mwandan est sur la reprise aussi, mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Et après, par contre, pour Nora et pour Mathias, ça sera un peu plus long. C'est handicapant, tu en as vu ton banc face à Lyon, tu avais très peu de joueurs. Finalement, les rotations étaient quand même assez limitées. Est-ce que, même s'il y a un résultat au final, c'est quand même limité en ton management de ne pas pouvoir compter sur des joueurs qui sont potentiellement tous titulaires ? Oui, c'est sûr que forcément, il vaut mieux avoir 18 joueurs aptes, enfin 20 joueurs maintenant aptes à pouvoir participer. Mais alors on a les bras de lait qu'on espérait être qualifiés et qui n'étaient pas qualifiés aussi. Donc bon, ça va rapidement se solutionner, cette histoire d'effectifs un peu court, parce qu'entre les uns et les autres qui vont revenir et puis les garçons qui nous auront joué au Mercato, c'est vrai que ça va se... Dès le prochain match, je pense à Montpellier notamment, où on aura un effectif quand même beaucoup plus large. Noah et Mathias, on a un horizon ou pas ? C'est difficile parce que Mathias a été déplâtré hier, je crois. Donc bon, tu vois, le temps que... Voilà, voir un peu l'état de sa cheville, de son ligament. Et pour Noah, il est parti en Belgique, voire un petit peu aussi consulter. Bon, ils ont vu exactement la même chose qu'on avait vu ici. Le traitement, c'est le même. Maintenant, un peu, c'est le temps, quoi. Il a un peu mal à l'ange, le lance. Le Mercato est terminé, c'est un soulagement, en fait, de... Voilà, vous avez passé la période ou pas ? Moi, personnellement, non. Mais parce que... Pardon. Personnellement, non, parce que comme j'avais dit, je n'étais pas dans l'attente non plus impérative d'avoir des... Comme je l'ai dit, j'étais assez satisfait de ce que faisait le groupe. Après, voilà, s'il y avait la possibilité d'améliorer ou de préparer la suite, c'était bien aussi, et ça a été fait. Donc tant mieux. Mais je ne peux pas dire que j'ai vécu cette période-là transie de peur ou de choses comme ça, à l'inverse de certains de mes collègues. Parce que c'est vrai que de temps en temps, je regarde les conférences de presse. Donc voilà. Mais bon, c'est une période comme une autre et il faut savoir s'adapter. Et par rapport à l'effectif que tu as connu quand tu es arrivé, l'effectif dont tu as disposition maintenant au 3er février, tu es content des choix qui ont été faits ? Oui, non, 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 très content. Content des choix, content d'avoir une vision un petit peu globale et aussi pas forcément sur les prochaines semaines. Parce que c'est aussi important qu'un club réfléchisse en termes de préparer aussi l'avenir. Donc on a répondu à remplacer des joueurs qui nous avaient quittés. Content aussi d'avoir des joueurs qui vont être concernés à 100% sur le projet, sur l'objectif. Comme j'ai dit, moi, je n'ai jamais été dans l'optique en tant que technicien de garder un joueur qui n'a pas envie de rester. Donc voilà, ceux qui sont partis sont souvent des joueurs qui, effectivement, avaient mis le souhait de partir. Donc à ce moment-là, c'est vrai que, comme je l'ai dit, mon objectif, c'est de fédérer tout le monde. Et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est que quelque part, ils sont dans le projet. Est-ce qu'il y a... Tu disais que sur un banc, tu es déjà, tu peux rentrer, est-ce que Loïc sera dans le groupe de Transmarche ? Ah non, 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 pas du tout. Non, non, Loïc. Alors, j'en ai parlé un petit peu à Lyon. Je ne sais pas si tu étais là, mais je ne crois pas. Non, non, Loïc, on a dit sincèrement. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore officialisé par le club parce qu'il y a encore quelques détails à régler, notamment des documents sur le CIT. Je crois, la Turquie parce que c'est son dernier, le dernier pays dans lequel il a joué. Donc, ça va se régulariser rapidement. Je pense que le club va l'officialiser aussi rapidement. Loïc, aujourd'hui, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de notre mercato, dans le sens qu'il y a quand même une grande part d'inconnu de savoir quand il reviendra et sera opérationnel, s'il le sera et à quel moment. Donc, c'est vrai que comme on lui a dit, on lui a dit, nous, on ne fait pas de projection. Maintenant, il est évident que si sur les deux, trois derniers mois, il peut effectivement nous apporter quelque chose, c'est bien. Mais je pense que sincèrement, il va lui falloir le mois de février pour parfaire sa préparation et éventuellement, si tout se passe bien, parce que tu sais, quand tu reprends, tu peux toujours avoir des petites blessures qui retardent. Donc, si tout se passe bien, à partir du mois de mars, éventuellement, tu vas pouvoir commencer à postuler. Mais on va faire les choses étape par étape. Et c'est vrai qu'au départ, ça ne peut être qu'un plus à un moment donné. Comme je dis, la cerise sur le gâteau. Ça faisait partie de notre réflexion. Parce que moi, j'ai connu Loïc, qui était un jeune joueur à Nice. Maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans. Comme mon aventure, elle a commencé en 2010. Donc, ça faisait 12 ans maintenant. Donc, on imagine qu'en 12 ans, il y a tout un pan de carrière qui s'est déroulé. C'était un jeune plein de fougue et des fois un petit peu insouciant. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé un garçon très discipliné, très posé, qui était à l'aube forcément de la fin de sa carrière, mais qui a emmagasiné aussi toute l'expérience des différentes expériences qu'il a eues aux aventures qu'il a eues dans le football, pour en passer en part des grands clubs. Voilà, très professionnel et aussi qui, je pense, donnera aux plus jeunes, et aux groupes, cette capacité à accompagner, à faire comprendre aussi les choses, à donner des conseils. Donc, tout ça, ça a été aussi une réflexion de notre décision de le garder avec nous. Et puis, en plus, quelque part, même si elle a été actée avant qu'Islam s'en aille, quelque part, on peut considérer qu'il vient en passer l'Islam, qui n'était pas prévu de partir. Dans le sens, voilà, ce genre d'expérience qui, effectivement, doit être quelque part un peu moteur sur tout ce qui est entraînement, mais aussi entraînement invisible, ce que j'appelle. Si vous savez ce que c'est, entraînement invisible, c'est tout ce qui se passe en dehors de ce qui se passe ici. Il n'y a plus qu'un jour, à peu près, un week, c'est déjà palpable ce qu'il peut apporter à Salon ou pas ? C'est palpable dans le sens que, oui, c'est-à-dire qu'en arrivant et en étant peut-être à 40% de son potentiel athlétique, on a vu qu'un entraînement, il était largement haut niveau. Donc, à partir de là, on peut se dire qu'en progressant, forcément, il aura son mot à dire. Il nous apportera. C'est un garçon qui a toujours marqué des buts. Donc, s'il nous marre que deux, trois buts dans les derniers mois de championnat et que ça nous aide à atteindre nos objectifs, ça sera forcément une réussite. Est-ce qu'il y a la tentation, Eric, de faire tourner les hommes avec ce troisième match en une semaine ? Il y a beaucoup de tentations quand on prépare un match. On regarde les derniers matchs de l'adversaire, on regarde comment ils se sont comportés, comment ils se sont comportés, leurs adversaires aussi dans les matchs. Donc, il y a beaucoup de tentations de tourner, de réfléchir à une organisation, des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de réflexions. Et le problème, c'est que quand tu enchaînes les matchs comme ça, trois matchs en une semaine, les temps de réflexion et les temps de réajustement, ils sont courts. Donc, voilà, tout ça étant... Par rapport aux données physiques aux joueurs qui ont mal le joué, peut-être sur les deux derniers, qui ont couru notamment à Lyon Mercredi, est-ce que... Si peu. Hein ? Si peu. Non, c'est vrai qu'on a eu des... On a eu des... On a... Vous savez, maintenant, les joueurs, ils jouent avec un GPS. Donc, c'est vrai qu'on est rapidement capable d'analyser les performances athlétiques, des choses comme ça, de courses. Parce que c'est vrai que sur le match Lyon, elles étaient plutôt bonnes. Alors, on a beaucoup couru, c'est vrai. Mais bon, le foot aujourd'hui, il faut courir beaucoup. De toute façon, il n'y a pas de secret. Et que les grandes équipes, elles courent beaucoup. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on regarde un petit peu les temps de jeu. On regarde aussi. Puis après, c'est le ressenti des joueurs. C'est discuter aussi avec eux. C'est évident qu'il faudra essayer d'amener un peu de fraîcheur. Donc, voilà, tout ça, il faut en compte. Et on essaie d'analyser tout ça pour prendre les meilleures décisions. Après, il n'y a qu'à la fin qu'on sait. Il y a beaucoup d'équipes qui s'adaptent au jeu de lance, à le système en 3K3, on va dire ça comme ça. Est-ce que toi, tu es un entraîneur, on te connaît finalement depuis un mois, qui peut s'adapter à l'adversaire ? Ou tu es toujours fixé sur ton plan de jeu ? Ça peut, ça peut, ça dépend. Je ne vais forcément pas vous dire ce qu'on va faire, mais il est évident que tout est possible. Tout est possible de ponctuellement pouvoir changer des choses, comme rester dans notre option. Et donc, tout est possible, effectivement. On réfléchit aussi à ça. 4K3 a donné quand même pas mal de garanties. Oui, alors des garanties effectivement de solidité, d'organisation, de désir aussi de travailler ensemble dans ce système-là, avec des garçons qui ont des repères maintenant. Oui, ça donnait quelques garanties. Après, il faut aussi être capable, et c'est là où est un petit peu l'objectif de ce match-là, être capable de maintenir ce degré d'implication, ce degré d'abnégation aussi, parce qu'on a eu des matchs difficiles contre des adversaires qui étaient des adversaires en forme. On voit Toulouse, les résultats qu'ils ont depuis qu'on est allés là-bas, avant qu'on y aille aussi. On voit Lille, qui est une équipe qui était compliquée à jouer. Voilà, donc on sent qu'à Lyon, je suis persuadé que sur les prochains matchs, ils vont gagner pas mal, parce que c'est une équipe qui se remet un petit peu à l'endroit. Donc voilà, c'était des matchs un peu compliqués. On a eu, je vais dire, on est en tous les cas reparti de ces matchs-là avec quelque chose. Donc ça, c'était important. Et puis surtout, on a gagné un match qui était un peu le match, pas de la mort, mais un match qui n'était pas facile à préparer, parce qu'il y avait une obligation de résultat. Donc maintenant, le problème, c'est que quand on regarde le calendrier et tous nos matchs, à chaque fois, ça va être la même chose. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est d'avoir ce degré de motivation et d'arriver à le faire perdurer dans le temps et que ça soit aussi notre marque de fabrique. Le lance va moins bien au niveau des résultats. Ils viennent perdre un match en même temps. Ils viennent de perdre un match. Oui, mais même en l'hier, sur les derniers, ils ont perdu un match, ils ont fait des nuls à 3, ils sont à Strasbourg aussi. Alors, ce n'est pas ce qu'ils nous ont montré quand ils se sont venus en Coupe de France, où ils nous ont punis, en ayant beaucoup de réalisme, mais où ils nous ont punis en première mi-temps, je vois pratiquement qu'ils sont au début, sur les trois premières situations, je crois qu'ils sont rentrés dans la surface. Donc, ils avaient montré pas mal de maîtrise ce jour-là. Et même si je trouvais qu'on avait fait un bon match et qu'on avait réussi à les bousculer. Donc, oui, forcément, aujourd'hui, c'est une équipe peut-être qui est un petit peu moins bien. Mais en tous les cas, qui est quand même, sur les résultats et sur le classement, forcément une des équipes qui anime quand même ce championnat. Et quand je dis anime, parce que c'est une équipe qui est complète, qui est athlétique, qui est dynamique, qui court beaucoup et qui a de la maîtrise technique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est forcément un grand challenge, je l'ai rencontré. Aujourd'hui, on va dire qu'on n'a pas un milieu défensif caractéristique, comme on l'entend, dans l'effectif. Cette sentinelle, voilà, qu'on peut, je ne sais pas, voir dans certains clubs qui est agressif à perdre du ballon, qui récupère beaucoup de ballons, qui gratte. Un diallo, par exemple, que vous avez eu à un moment donné ici, qui était un peu dans ses caractéristiques, d'aller comme ça au contact, récupérer le ballon. On n'a pas ce caractéristique de joueur. Donc, quand on n'a pas un joueur, tu sais être adapté. Moi, ce que j'aime bien dans ce rôle-là, devant la défense, c'est d'avoir un joueur qui est capable déjà aussi de faire la première relance, d'être intelligent, de comprendre le jeu. Et je trouve que du coup, Pierre, et je pense que par rapport à son évolution de carrière, je pense que naturellement, c'est aussi par rapport à ses qualités, assez bénéfique pour lui et pour l'équipe, par rapport à, j'allais dire, à la constitution de l'effectif qui puisse redescendre d'un cran et apporter cette expérience-là et cette capacité d'être presque un organisateur de jeu un petit peu reculé. Il a les qualités, il a l'expérience, il a cette connaissance du jeu, cette intelligence du jeu qui, à mon sens, toutes les qualités requises pour ça. Après, c'est vrai que ce n'est pas le grand récupérateur agressif, mais il a prouvé aussi que par l'intelligence, il était capable de récupérer les ballons dans l'interception, dans le placement et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je le vois bien là. Et c'est vrai que, quelque part, je trouve que depuis que je suis là aussi, les matchs qu'il a faits, ça a toujours été des matchs qui étaient concluants. Donc, voilà. Après, on sait qu'il pourrait jouer un petit peu plus haut. mais il faudrait que, du coup, il y ait un joueur qui se dégage à ce poste-là. Et aujourd'hui, dans l'effectif, alors Hugo, là, c'est bien fait à Lyon. On en avait parlé ensemble. Alors, moi, j'ai plus de facilité à parler de ce poste parce que c'était le mien. Donc, on en avait parlé ensemble. Et je trouve que il a bien assumé ce rôle-là, même si Hugo a aussi des capacités à être un joueur qui va chercher un peu plus dans les pieds et qui aime bien aussi. Mais c'est vrai que quand tu regardes Hugo, Madi et Harris, c'est trois joueurs un peu un profil des garçons qui courent beaucoup, qui courent du terrain, mais qui ne sont pas forcément des véritables milieux offensifs et non pas non plus des véritables milieux défensifs, comme on l'entend. Les garçons qui restent dans la défense, qui ne bougent pas. Donc, c'est un peu des box-to-box, des joueurs relayeurs. Donc, à moi, après, de m'adapter par rapport à ça. Et c'est vrai que par rapport aux qualités des uns et des autres, on va dire que l'organisation que je trouvais la plus adaptée, c'était d'avoir un joueur comme Pierre en point de basse et d'avoir deux joueurs au-dessus qui étaient capables justement d'avoir ce volume de jeu devant lui. Et en sachant aussi que dans les matchs, ce triangle-là, il doit être capable de se déformer. Déjà pour, des fois, aller chercher l'adversaire. Et des fois, effectivement, se déformer pour pouvoir produire du jeu. Parce que c'est aussi le mouvement qui permet à l'équipe de pouvoir construire et de pouvoir faire du jeu, j'allais dire, combiné. donc voilà. Tu parlais d'intelligence de jeu, il y a aussi la qualité technique à ce poste-là. Ah oui. Alors, quand je parle de la première relance, l'organisateur un petit peu, l'organisateur de jeu un petit peu décroché et tout ça, il faut ça forcément. Je parle technique, l'aspect tactique. parce que tu ne peux pas organiser le jeu d'une équipe ou en tous les cas d'être un des joueurs par qui les ballons passent si tu n'as pas cette qualité technique. Il y a quand même quelque chose de l'extérieur à la surface. Est-ce que tu lui dis de ce projet avant d'être aussi notre maître et de la simple grosse rap aussi qui est... Je ne lui interdis rien en tous les cas. La seule chose que je demande, c'est que si à un moment donné, un des mieux se projette, que les deux soient et un œil attentif à effectivement prendre la place ou en tous les cas se mettre en soutien et j'allais dire assure des sécurités et des compensations. Donc quand il le sent, il peut y aller, il n'y a pas de souci. Comme je demande effectivement est-ce que quand le ballon en soit dans la surface adverse, c'est-à-dire par des centres ou des choses comme ça, qu'il y ait toujours un milieu terrain qui soit aussi concerné par le fait d'aller se projeter dans la surface. Par contre, d'y aller tous les trois, ça me paraît compliqué parce qu'après, il faut faire des retours et qu'il faut rester quand même équilibré. Donc voilà. Et sur son rôle, si tu l'as fait vice-capitaine, enfin, capitaine quand on n'en est pas là, c'est un cas aujourd'hui dans l'investissement ? Oui, par son expérience, par sa qualité, je pense qu'aussi, il faut lui la limiter. Ce n'est pas un vrai capitaine aboyeur comme on peut l'entendre par là, dans ce sens-là, mais c'est plus un leader technique. Et après, comme c'est un garçon intelligent et qui, je pense que dans le vestiaire, il est respecté aussi pour ça par rapport au fait que c'est un garçon qui joue juste, pense juste, parle juste. et du coup, ça en fait légitime pour porter le brassard. Un mot sur la... On a beaucoup parlé de caractère défensive. La charnière, on avait changé à Lyon par rapport à ses dangers. Est-ce que... Ah oui, comme quoi, ce n'est pas toujours... Est-ce que du coup... Ça marche quand même même si c'était Achraf Christophe, là, c'était Christophe Lillian. Et ça marche quand même. C'est une histoire d'organisation ou d'homme, alors, finalement ? C'est une histoire un peu de tout, mais à partir du moment où les hommes sont concernés et que quand on fait appel à eux... Prenons l'exemple de Lillian, il était latéral gauche contre Angers et il était centré dans l'axe gauche à Lyon. Et c'est vrai que quelque part, quand on est joueur, on peut toujours se dire... Mais pour son cas précis, je lui dis, mais Lillian, pour toi, c'est une richesse incroyable. Il faut que tu le prennes comme une richesse incroyable. C'est-à-dire que les observateurs, ils voient que tu peux jouer latéral gauche, tu peux jouer défenseur central gauche, alors tu es gaucher, bien sûr. Mais que tu as cette capacité et cette qualité pour pouvoir assumer les deux postes. C'est-à-dire que si tu joues latéral gauche dans un système A4 derrière ou défenseur central gauche, ça veut dire forcément que tu peux jouer défenseur central dans un système A3 ou A5 comme on entend. Donc ça veut dire que quand on te regarde jouer, les observateurs se disent qu'il peut jouer à plusieurs postes et c'est pour lui. Donc on a quelques joueurs comme ça. Jika est aussi une espèce de couteau suisse pour moi. On peut jouer latéral droit, on peut jouer latéral gauche, on peut jouer dans l'axe, je l'ai connu dans l'axe quand il était à Lens. Donc il faut qu'il garde ça. Il faut aussi être capable de s'adapter et des fois aussi, mes choix, ils sont induits par rapport à la qualité de l'adversaire ou des potentiels joueurs qu'ils auront dans leur zone. Donc voilà, après Christophe, pour parler de Christophe Erel, il était en défense centrale à positionner à gauche contre Angers, il était à droite là. On sait que Christophe c'est un droitier, donc il est peut-être plus à l'aise aussi dans la relance quand il est côté droit. Donc voilà, mes choix, ils sont faits aussi pour ça, par ça. Et Achraf avait été très performant contre Angers. Donc ça, ça me satisfait parce que c'est vrai que j'ai à l'air un 4 défenseur centraux avec Van Dan qui était blessé, qui sont à mon sens performants et qui à tout moment peuvent être au niveau quoi qu'il arrive quand on va faire appel à eux. Donc ça, c'est une vraie richesse pour un entraîneur. Au projet, la défense, il y a eu un clean sheet en phase allée, il y en a 3 sur 4 matchs en phase allée depuis janvier. Qu'est-ce qui fait que ça ne prend pas de but ? C'est un état d'esprit ? C'est un entraînement qui fait que... C'est tout. C'est un état d'esprit, c'est une volonté, c'est aussi faire comprendre aux garçons qu'on ne pouvait pas rester sur les standards des matchs allés en termes de but encaissé. C'est aussi de se dire que si on arrive à mettre en place collectivement ce qu'on souhaite, il y aura beaucoup plus de chances qu'on ramène des points, des matchs, et que quelque part, je pense que quand on est défenseur, c'est toujours une satisfaction de ne pas prendre de but. Donc il y a aussi ce motif, cet objectif, cette notion aussi de quelque part du travail bien fait quand on est défenseur. Alors quand on est gardien de but, je ne t'en parle même pas. Quand tu ne prends pas de but, tuer aux anges, quand tu prends des buts tout le temps, c'est un peu fatigant. Et après, c'est aussi faire comprendre que collectivement, de défendre bien, ça ne passe pas que par les défenseurs et les gardiens. C'est aussi bien sûr les milieux de terrain et les attaquants. Donc c'est une globalité et c'est une espèce de mentalité qu'on essaie d'infuser aux joueurs, que ce soit l'entraînement et puis après, bien sûr, pour le retransmettre au match. Rapidement, c'est dur de parler de soi. Est-ce que, comment tu perçois ce qui a été fait depuis un mois avec Greg annoncer un entraîneur jeune, etc. Jeune, jeune dans le métier. Oui, voilà, c'est ce qu'il a précisé ensuite. Mais il y avait certains doutes chez les supporters. Je ne suis pas très vu en même temps, 55 ans. Il y a des entraîneurs bien plus. Certains supporters notamment se sont dit « Eric Roy, c'est disant qu'il n'y a pas entraîné, il y a des BDS, etc. » Là, le bilan au bout d'un mois, c'est que finalement, c'est pas mal. Quel oeil tu as sur ce que tu as pu faire depuis un mois ? Je ne veux pas pour l'instant me retourner parce qu'on est pas mal à tête dans le guidon. Même si je sais que quand on est entraîneur, il faut être capable de prendre la hauteur. C'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs. C'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur le staff et que ma manière de manager, ma manière de coacher, ce n'est pas être l'entraîneur tout puissant qui sait tout et qui fait tout. Mais non, je ne veux pas tellement me retourner par rapport à ça. Je ne veux pas me comparer. Je ne veux pas... Moi, la seule chose que... La réflexion que je me faisais parce que j'entends ce que tu dis et je peux comprendre aussi. Tu as lu peut-être et tu t'es dit « Putain ». Oui, j'ai lu peut-être mais à la limite, ce n'est pas très très grave. La seule chose que je me disais, c'est que j'espère justement que tous nos concurrents directs, tous les autres, penseront que... Bon, en Brest... Et j'espère ça parce que quelque part, c'est-à-dire, pour bien vivre, on dit « Vivons cachés ». Donc nous, si on est un peu cachés, que les gens nous laissent un peu tranquilles et qu'on fasse notre petit bon chemin, travailler, on ne va pas s'en priver mais en tous les cas, on va vendre chèrement notre peau, ça c'est sûr. Il n'y a pas un peu de fierté d'avoir su prouver qu'on est porte-circuit à 55 ans sans avoir entraîné pendant 10 ans ? Oui, de la fierté, non, parce que bon, j'avais prouvé pourtant à Nice dans une équipe qui était en grande difficulté quand je les avais reprises. Alors c'est vrai que ce n'était pas le même contexte parce que c'était mon club, j'étais dans le club, je connaissais bien les joueurs, je maîtrisais l'environnement là-bas. Et bon, mes trois premiers matchs à Nice avaient été trois victoires. On était passé d'avant-dernier à presque sauvé en trois matchs et avec deux matchs à l'extérieur. Donc j'avais prouvé sur 11 matchs puisque c'était 11 matchs pour sauver l'équipe à l'époque, on avait fait je crois entre 18 et 20 points donc c'était un sacré bilan pour une équipe qui était moribonde avant que je la reprenne. Donc je sais que je suis capable moi de fédérer, je sais que je suis capable d'emmener aussi un groupe donc ce qui est le plus important c'est ce que tu as au fond de toi. Après ce que les gens disent, pensent ouais bien sûr qu'il y a toujours maintenant non il y aura vraiment une fierté si effectivement on arrive à atteindre les objectifs et dans une saison nous ne l'oublions pas un objectif qui est compliqué parce que c'est la première fois qu'il y aura autant de clubs qui vont descendre donc il y aura cette fierté à ce moment-là forcément maintenant aujourd'hui sincèrement non ce qui m'intéresse surtout c'est de préparer le prochain match et voilà quoi.